et bonjour à tous aujourd'hui une présentation d'un album que j'ai acheté aujourd'hui dans le commerce qu'on est sur santoro london gorgius voilà c'est écrit santoro gorgius je connais pas c'est pas une oeuvre de licence d'un dessin animé d'une oeuvre d'un film ou des jeux comme ça c'est des produits qui ont tous ce genre de visuels là et qui sont vendus sous ce nom là des vêtements des sacs album panini ici donc un album plus grand que ce qu'on trouve habituellement je vous montre comparaison avec un album d'argue de bol super donc plus large et est plus grand aussi il ya un petit peu plus cher aussi les images vont être plus grandes également on est sur l'album à 3 euros 50 donc j'étais dans le magasin avec ma femme et on va voir au rayon et je regarde pour voir si quelque chose de nouveau est arrivé tout simplement et du coup ma femme m'a dit mais qu'est ce que qu'est ce que tu vas prendre qu'est ce que tu choisis bah je fais bon il n'y a pas grand chose qui m'intéressait et mais elle a choisi de prendre ça du coup celle qui a choisi ce visuel là ce genre de choses qu'elle aime bien c'est un petit peu ce design il y en a donc on a pris ça mais c'est pas quelque chose que moi j'aurais pris pour moi pour faire une collection quoi et on a pris un paquet donc d'images de cette cette pochette donc il ya cinq images dedans par pochette 35 images en plus donc c'était pas c'est pas il n'y a pas de sachets avec un album à côté et ça le paquet de cartes de l'autre donc à l'intérieur de l'album va trouver pas mal de choses tac voyez un petit peu le univers que ça représente je suis pas super super fan personnellement mais il y a quand même beaucoup de choses des dessins dont on peut colorier voilà il n'y a pas de poster en page centrale si on est sur la page centrale et vous pouvez vous aviser comme il ya plein de choses à faire voilà donc c'est assez c'est joli il faut pas dire contraire c'est assez joli les images on va regarder ce que ça donne donc on va l'ouvrir proprement ça fait je n'ai pas parlé ça fait plusieurs vidéos que je mets le même cd de musique cd de chanson plutôt de animé et si quelqu'un connaît les musiques c'est à quel animé ça fait référence mais je le tiens mon chapeau parce que moi qui connaît l'animé je connaissais pas ces musiques là je peux juste vous dire que c'est un animé des années 80 qui a été diffusé en france voilà je vous dirai pas plus que ça donc c'est ces chansons-là purement japonaises nous les avait pas quand c'était diffusé à la télévision en france pour pas retirer plus proprement que ça on va faire comme ça voilà hop donc après on a les 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 pochettes à retirer donc si quelqu'un arrive à me dire c'était l'animé sans se tromper c'est pas la peine de dire au pif si vous n'êtes pas sûr je serais ravi du coup j'ai trouvé ce cd que j'aime bien du coup je mets je mets suis à tout le temps ça m'évite d'avoir recherché pour chaque nouvelle vidéo un nouveau cd une nouvelle bande son quoi donc je mets toujours le même les pochettes ici donc elles sont vendues on est sur du moins d'un euro je pense je l'ai pas dit mais c'est du panini on est sur la pochette je vois pas le prix pas ça serait pas indiqué là dessus ça serait pas vendu uniquement seul mais je vois pas pas le montrer si je le montre à peu près je sais pas sur le flash va généreux quoi il n'a pas le prix indiqué il ya le code barre mais je vois pas le prix non donc il ya cette pochette on va les compter 1 2 3 4 5 6 7 et c'était 5 euros 60 je crois 5 euros 60 oui 5 euros 60 pour cette pochette donc c'est moins d'un euro la pochette en tout cas compris quand c'est dans le pack comme ça mais il n'y a pas de prix derrière non il ya aucun prix je regarde bien partout non il n'y a pas de prix allez on va ouvrir ça proprement donc le plus propre possible c'est au haut bas et au dos voilà enfin pour moi j'estime que c'est ça le plus propre comme ça de ce côté là il y'a rien qui vu rien qui vu rien visible plutôt qu'est ce qu'on aura quelque chose de brillant je sais pas voilà le dos des images une espèce de crayonné c'est le dessin de ce type de personnage là si vous voulez mais c'est toujours le même et on a ce type de visuel là du coup voilà je sais pas quel est le nom doit il doit y avoir un nom qu'on donne à ce type de visuel là ce type d'illustration on va appeler ça mais je connais pas j'ai peur de dire d'une bêtise voilà mais il ya des gens qui je sais que c'est leur que c'est leur truc si ça se trouve santoro gorgeous je sais pas comment dire mais c'est ce thème là c'est peut-être quelque chose qui a déjà plusieurs dizaines d'années je n'en sais rien du tout on a un autocollant donc on va le retirer pour le coller dans un endroit bien précis de l'album voilà ça c'est non c'est pas un autocollant celui-ci elle en a un petit effet pas été sur sur la robe je sais pas si vous voyez bien ça un petit peu une image de personne triste je crois pas avoir vu indiquer l'année alors que c'est quelque chose qui sort là parce que c'est 2021 ou est-ce que c'est pas l'année dernière c'est 2021 premier trimestre 2021 j'ai commencé j'ai commencé à ouvrir celui-là voilà ici encore un petit effet pailleté sur les ailes du personnage donc les images sont grandes les images sont grandes c'est même peut-être plus grande que dans dragon ball non je vous disais de la vidéo des images dragon ball était plus grande mais en fait ça dépend de la taille c'est surtout sur les albums des années 90 et début 2000 qu'est ce que je pourrais prendre je peux prendre une image inspecteur gadget par exemple donc des petites images de l'époque maintenant c'est un peu plus grande même dans les albums normaux vous voyez que les images sont fait facilement ça en fait facilement deux voient même un peu plus on est vraiment sur la grande image ici les personnages avec ses ailes ici il ya un effet tissu aussi c'est très 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 léger c'est accentué ici sur les ailes pour la texture on sent le relief voilà ici on a encore un autocollant ici aussi encore un autocollant je touche parce que c'est parfois oui c'est ici oui il ya aussi un petit effet ici granuleux mais très 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 léger très doux donc si jamais vous connaissez cette licence de produits qui fait donc des ici panini en fait un album que j'ai des habits à l'effigier de ces personnages là de ces visuels là ce type de d'oeuvre mais j'ai cherché juste avant s'il y avait un quelque chose de base genre un dessin animé un film d'animation ou quelque chose comme ça et il n'y en a pas et si on a un dos un petit peu différent voilà je passe on va bien parce que moi pour moi c'est du c'est crayonné bon c'est imprimé mais c'est crayonné très très léger je sais pas si vous verrez quelque chose si on a donc aussi encore un autocollant voilà c'est plus beau c'est des images un petit peu plus travaillé qu'est ce qu'on peut trouver à basse ici première double voilà donc je vais pouvoir entrer l'album dans la collection indiquer si j'ai des doubles et voir s'il ya beaucoup de gens qui recherchent et si on a quelque chose ici pas été à certains endroits sur le serre-tête du personnage sur sa robe et ses ailes papillons et il ya un petit effet de texture en tissu très léger très doux là encore son petit collier c'est médium en brillant et il ya un petit coup de son pot de fleur c'est très mignon je vois pas quoi d'autre dire que c'est mignon parce que c'est mignon et il nous en reste deux donc là on a vraiment cinq images par paquet pas de carte sur l'album sur panini mania j'irai tapé sans taureau et je verrai tous les albums qui ont cette référence là leur date voilà un autocollant encore petit ours encore si jamais vous connaissez cette oeuvre ce style d'oeuvre de personnage de dessin vous pourrez me dire en commentaire comment est ce que ça s'appelle ce que ça porte un nom vraiment voilà ça existe il ya plein d'illustrateurs qui qui ont comme type de personnages des choses comme ça qui sont très joli pour aimer après et là avec ce ce nom à la santo landon gordius j'ai peut-être sur quelque chose qui est vraiment très spécifique à cette tête très 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 connue alors là j'ai mal à retirer la dernière elle est bien bien collé vers le haut il en reste deux écoutés voilà c'est de conserver la pochette vide parce qu'il ya des gens qui recherchent des pochettes vide j'allais vraiment pas l'enlever bon allez on la sacrifie voilà allez on a sacrifié normal c'est de pas le faire mais là j'avais trop mal à l'enlever ici elle avait plus épaisse vu que c'est un autocollant mais du coup elle était bien collé je crois que c'est si on l'a déjà eu je crois pas avoir vu des paquets sur les paquets d'images des visuels différents ça existe sur certaines collections mais si ils ont tous tous les mêmes visuels petit lapin mignon ça encore elle fait la cuisine ça fait ça me fait un peu penser à charlotte aux fraises un petit peu la robe en paillettes tout mignon il ya des choses mignonnes dedans vrai ou faux les abeilles les fées papillons je sais pas quoi là les fées ont des ailes de papillons vrai ou faux alors tu ne connaissais pas la réponse c'est vrai enfin on va dire des ailes de fées tu disais les papillons mais du coup est ce qu'il ya quelque part où on nous a dit que le le fait d'avoir mis les bonnes réponses ou pas je sais pas voilà on est sur quelque chose d'assez d'assez mignon on peut pas dire autre chose allez je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo